As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alameen As-salatu wa salamu ala Sayyidi al-Musalim wa alihi wa sahbihi ajma'in La cause d'aujourd'hui c'est en quelque sorte la continuation de ce que je vous ai dit la dernière fois la semaine dernière concernant les schismes en islam les différences qui sont survenues dans la communauté islamique et j'avais suggéré que la différence entre les grandes parties de ces schismes, c'est-à-dire les sunnis, les chiites repose principalement ne pas sur la divergent des dogmes mais les personnes Par exemple, les sunnites trouvent en Allah, en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les chiites aussi Le Qur'an pour les sunnites, pour les chiites est le même La Kaaba pour les sunnites, pour les chiites est le même prières, jeûnes, bref, les principes de l'islam sont les mêmes pour les sectes La différence est de la personne qui doit être considérée comme le chef Après le prophète, chez les chiites, c'est Sayyidina Ali, qui avaient le droit d'être élus comme successeurs du prophète, comme calype Et chez les chiites, ils n'avaient pas le droit Au contraire, le prophète n'ayant pas précisé le nom de son successeur, ils ont eux-mêmes Donc la divergence est de la personne, non pas des principes comme je vous ai dit Il y a quelques divergences secondaires dans les sectes Par exemple, chez les chiites, la personne de Sayyidina Ali a une importance particulière Donc il est considéré comme l'imam, le dirigeant de la communauté Chez les sunnites, on dira que le Qur'an et le Hadith sont non guides et par la suite, tous les êtres sont des hommes Et on peut se guider par son dirigeant ou son dirigeant Il n'y a pas de différence parce qu'on leur dit même sur le même chemin Je ne veux pas entrer dans ces discussions Comme je vous ai dit, à notre époque, quand le monde entier est contre les musulmans comme ennemis Et beaucoup plus puissant que les musulmans Il faut que nous serrions nos rangs, qu'il y ait une entente entre les musulmans Il y ait l'unité entre les musulmans Donc il faut parler des choses qui nous réunissent Au lieu de parler des divergences qui sont entre les musulmans Il n'y a pas de doute qu'à notre époque Certaines sectes qui étaient minoritaires, insignifiantes Dont le nombre n'est pas du tout grand dans le monde Ils ont pris une importance à cause des affaires politiques et militaires Par exemple en Syrie Il y avait une petite secte, sous-secte des chiites qui s'appelle Alavid Ils ont pris le pouvoir et à cause de cela, cette petite secte dont on ne parlait pas auparavant On parle davantage, on demande de quoi s'agir Et c'était la question qui m'avait été posée Donc je pense que sur ce point je dois vous donner quelques renseignements Mais pas en détail La personne de Seïdna Ali qui a chez les chiites Une importance un peu plus que les autres compagnons du prophète Chez certains sectes cela dépasse les bornes de raison Au lieu de le considérer comme un homme, comme les autres hommes, on commence à lui donner une personnalité beaucoup plus importante Donc je ne suis pas expert mais on dit j'ai lu Chez les Alavid, on considère que Seïdna Ali est l'incarnation de Dieu Dieu est entré dans sa personne Donc tout ce que dit Seïdna Ali c'est Dieu qui dit Tout ce que entend Seïdna Ali c'est Dieu qui entend Tout ce que prend Seïdna Ali c'est Dieu qui prend Bref, il est une incarnation de Dieu Donc on peut garder les croyances qu'on désire parce qu'en islam il n'y a pas contraintes Mais quand on impose ces croyances aux autres il y aura la difficulté Et malheureusement c'est ce qui passe en Syrie et le gouvernement persécute les personnes qui ne sont pas de sa secte Voilà ce que je peux dire et je pense que cela me suffira pour le sujet Et maintenant je vous parlerai au jour de vie de la deuxième question qui m'avait été posée il y a deux semaines La deuxième question qui m'avait été posée S'il vous plaît après la conférence Excusez-nous mais il ne faut pas entretenir la confusion Vous avez expliqué, ça suffit Très bien, il fallait le faire La deuxième question qui m'avait été posée était la suivante Si Seïdna Ali et Seïdna Moabia Les deux sont les compagnons du prophète On attend d'eux que les deux se comportent d'une façon impeccable Donc pourquoi il y a eu la guerre entre eux ? Question difficile En tout cas, comme je vous ai dit la dernière fois Moi, je me place au-dessus des sectes Et je vous parle en historien Ce que j'ai lu, je vous raconterai Et c'est à vous d'accepter mon explication et de le rejeter Les difficultés au sein de la communauté musulmane ont commencé dès le califat de Seïdna Haussmane En effet, après l'assassinat de Seïdna Oumar La communauté a choisi Seïdna Haussmane comme le troisième califte Au début, tout allait bien Et en effet, on peut dire que cela allait trop bien En ce sens qu'il y a eu des conquêtes extraordinaires Il y a eu l'énorme richesse au sein des musulmans Et l'islam se répandait partout Donc la communauté musulmane était prospère Le monde entier avait peur d'eux Et ainsi de suite A ce moment-là, une incidence se produit Dont les effets ne se feront pas voir tout d'abord Mais peu à peu Il y a eu un juif Qui s'appelait à la fois Ibn Saba Et aussi on l'appelait Ibn Sauda Sauda c'était le nom de sa mère Probablement elle était une Noire Donc Ibn Sauda et Ibn Saba C'est la même chose Il était juif A cette époque-là C'est-à-dire durant le califat de Seïdna Haussmane Il déclare sa conversion à l'islam Pour quelle raison Dieu seul le sait Mais apparemment, comme nous allons le voir Selon ce qui s'est passé Ce n'était pas sincère Il avait un plan pour nuire l'islam de l'intérieur Parce qu'on ne pouvait rien faire de l'extérieur Qu'est-ce qu'il est devenu ? Après avoir embrassé l'islam On le voit comme un homme des plus pures Le premier à venir à la mosquée Pour la prière du Fajr Et le dernier de sortir de la mosquée Après la prière du Isha Tout le temps dans la mosquée Tout le temps au chapelet Tout le temps navafil Les prières sur le rogatovare Et tous les jours jeûnes Donc il avait créé une impression énorme Sur tous ceux qui étaient autour de lui Peu à peu Il élargit son champ de travail Qu'est-ce qu'il a fait ? Il voyage Dans l'empire islamique Dans différentes régions En Irak En Syrie En Égypte Etc Etc En Arabie Et partout il donne cette impression L'homme le plus pire Tout ce que je vous raconte Se base surtout sur Tabari Le grand historien Donc une fois précisé Maintenant je continue Ce que j'ai lu dans les ouvrages d'histoire Surtout chez Tabari L'historien nous dit que Dans ses voyages Dans l'empire islamique Ce qu'il cherchait Était de trouver Les amis à lui C'est-à-dire Les juifs Extérieurement convertis à l'islam Qui désirent nourrir l'islam de l'intérieur Partout il cherchait des gens de cette qualité Et peu à peu Il a trouvé partout Des correspondants pour un civil Il leur a révélé Il leur a dit Le plan Ce qu'il désire Il leur a demandé À un moment donné Lorsque le signal viendra Vous déclencherez votre activité Partout il y a des correspondants Et ce correspondant Il est rassuré Que tout ce qu'il leur dira Ils le feront Quel était son plan Il dit Il y a Une lettre Modèle De votre vie Disons vous êtes à Basra Vous enverrez Les copies de cette lettre À toutes les grandes villes de l'islam À Koufa À Dimash À Foustat À Médine À Lamec Etc Etc Le correspondant à Koufa Il fera exactement la même chose Pour les autres villes Les correspondants à Médine Les correspondants à Lamec Bref Tout le monde Enverra les copies De la même lettre Avec Changement Moutatis Moutandis À peu près Les mêmes choses Dans le monde entier Quelle était cette lettre La lettre disait Mon frère Il écrit disons de Basra A son ami à Médine Mon frère de Médine Vous êtes heureux Chez vous Il y a l'islam Le chef est bon Les gens sont pratiquants Les mosquées sont toujours pleines Il y a jeûnes Pré-périères Etc Etc Ils ne prient pas Ils ne prient pas Ils ne jeûnent pas Les soucis sont là Bref Dans ma ville Il n'y a plus d'islam Heureux Que dans votre ville Il y a l'islam De Basra Vont les lettres Dans le monde entier De Koufa Même chose Sans aucune différence Dans ma ville Il n'y a pas d'islam Dans votre ville Il y a Donc les habitants de Basra Sont contents Chez nous Il y a l'islam Comme à Basra Pauvre ville Malheureuse Il n'y a pas d'islam A la Meq A Medine Partout la même chose Voilà C'était le plan De Ibn Saba Une guerre Par correspondance Pour l'abrégé Prenons le cas De Medina La ville sainte La capitale Les lettres Viennent là-bas De Basra De Koufa De Alexandrie De tel tel Tous les pays du monde Disant Que chez vous Il y a l'islam Chez nous Il n'y en a pas Peu à peu Cette correspondance A impressionné Les gens Au début On n'a taché Pas d'importance Mais peu à peu Si les lettres Continuent De revenir Une lettre Aujourd'hui Une autre lettre Après une semaine Une troisième Et cela continue Et même de la même ville Plusieurs lettres Une après l'autre Cela a commencé A inquiéter les habitants Quelle était la méthode La lettre vient A un correspondant De Ibn Saba Un juif Apparemment Musulman Dans une petite ville De la ville De Medina Après la prière Il dit Cher frère Attendez une seconde J'ai reçu une lettre Important d'un ami Très bon musulman De tel endroit Je vais vous lire Il lisait De Basra Vous êtes heureux Chez nous Il n'y a pas d'islam Quelques jours après Lui ou son ami Un autre juif Il lit une lettre Dans la même mosquée Dans une autre mosquée De Basra Du Damas Même histoire Donc Quelques temps après Les gens sont allés Chez le calife Il dit Ousmane Et disent Oh amiré le mouminin Qu'est-ce que tu fais Il n'y a plus d'islam Ni à Basra Ni à Koufah Ni à Damas Ni nulle part Sauf Medina Alhamdulillah Il y a l'islam Et ailleurs Il n'y a plus d'islam Il faut faire quelque chose S'il dit Ousmane Un homme Peut avoir de défaut Mais il n'avait pas Les défauts De négligence Il faisait immédiatement Ce qu'il fallait faire Donc il demande Qu'est-ce que vous suggérez Les gens disent Telle chose Un autre dit Telle chose Après avoir entendu Plusieurs conseils Il dit Bon Nous enverrons Une commission Officielle D'enquête Choisissez vous-même Les meilleures personnes Dignes de confiance Nous les enverrons Faire une tournée Dans l'empire islamique Et sur place Ils verront Vraiment S'il y a l'islam Il n'y en a pas Vraiment Si le gouverneur est bon Ou mauvais Et à leur retour On décidera Tout le monde est d'accord Une commission est envoyée Ou entre autres Il y a S'il y a Ammar ibn Yassir aussi On reviendra Pourquoi je vais signaler Particulièrement Cette commission Fait la tournée De l'empire islamique Qui à cette époque S'étendait Depuis L'Europe Jusqu'en Chine Une partie D'Andalousie Était conquise Et une partie De la frontière De la Chine Était occupée Entre les deux points Mais il n'y avait Que l'empire islamique Cet immense territoire S'étendant Sur trois continents On a fait Une commission D'enquête Et après Quelque temps Ils sont Rentrés A l'exception De Syedina Oussmane Qui est resté A Foustad Disons Le cœur Actuel En Egypte Pardon Vous dites que C'est Oussmane Qui est resté A Foustad C'est Oussmane 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 C'est Oussmane 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 C'est Oussmane C'était Il était membre De la commission Il n'est pas rentré Avec les autres membres Il est resté Alors le frère corrige Que c'était bien Oussmane 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 Qui est resté A Foustad Et non Oussmane 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 C'était le calife Donc Il était à midi Il y avait Notre ami Ibn Sabah Donc Syedina Ammar Ibn Yasir Qui est un Yamanite Ibn Sabah Aussi un Yamanite Ça commence A nous inquiéter Un peu En effet Le gouverneur De l'Egypte Écrit une lettre A Syedina Oussmane Disant que Syedina Ammar Ibn Yasir Est venu ici Et Il y a Certains jeunes gens Qui l'entourent Et l'honneur De façon exagérée Et Il est devenu Le centre De jeunes gens Qui sont Très méchants Très mauvais Très suspects Apparemment Ibn Sabah Ava impressionné Son compatriote Yamanite Syedina Ammar Ibn Yasir Par sa Piété Par sa dévotion A l'islam Donc Syedina Ammar Ibn Yasir Courva Que cet homme Ibn Sabah Est un des meilleurs musulmans Et Ibn Sabah Ava dit A Syedina Ammar Ibn Yasir Notre gouverneur Apparemment Très bon Il jeune Il prie Il est correct Impeccable Mais je le connais Très bien Il court D'après les fils Il boit Il fait Ceci Je le connais Très bien Personnellement Je te jure Il est tel tel Apparemment Syedina Ammar Ibn Yasir Est impressionné Par le témoignage D'un homme Aussi pieux Qu'il venait Sabah Donc Il reste là-bas Il est devenu Le centre Des personnes Qui l'adorent Pour ainsi dire Encore Il y a des lettres Qui viennent D'Omédine Au Caire A Foustat Il y a quelque chose Aujourd'hui Amusant Mais pour cette époque-là C'était extrêmement grave Une lettre Signée par Syedina Ali Va A Foustat Disant Mes chers frères Musulmans D'Egypte Venez M'aider Parce que Notre calife Est devenu Un kafir Je suis tout seul Aidez-moi Pour le déposer Pour le chasser De pouvoir Écrit Par Syedina Ali Évidemment Forgé Mais la lettre Vient Avec la signature Peut-être Le tampon Aussi falsifié De Syedina Ali Demandant Aux habitants De l'Egypte De venir A Medine Pour les Léder Contre Le calife Une lettre De l'Aïcha D'Aïcha 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 Également Va De Medine Demand Aux habitants De Basra Mes chers Mes chers Enfants Venez M'aider Notre calife Est devenu Un kafir Pour le chasser Venez m'aider Ce genre De correspondance Aujourd'hui Nous amuse Mais ce n'était Pas du tout Amusant Cela a fait Son effet Peu à peu Bientôt Le moment De païlorinage Ibn Saba Envoie Un contingent De mille Personnes Pour païlorinage Et lui-même Et l'Aïcha Comme le gouverneur De l'Egypte Avez déjà Suppsonné Les activités De l'Ibn Saba Ibn Saba A peur Il va à Médine Pour combattre Sédénat Haussman Mais extérieurement Il dit Nous allons Pour païlorinage Donc Comme le chemin De païlorinage De l'Egypte Passe par Médine Pour aller à l'Amec Le gouverneur N'avait rien A intervenir Rien à empêcher Un millier de personnes Vont de l'Egypte A Médine Arrivé à Médine Il commence Des bagarres Contre Sédénat Haussman Et contre Ses amis Pour ainsi dire Ils vont A la mosquée Et quand Sédénat Haussman Vient pour diriger La prière Il commence A faire des bagarres Non Toi tu es café Tu n'as pas le droit De diriger Notre prière Il le chasse De la mosquée Et un de ces juifs Qui s'appelait Il devient Imam de la mosquée Le prophète Et Sédénat Haussman Est obligé De ne plus sortir De sa maison Quelques jours après Ces gens là Attaquent La maison De Sédénat Haussman Pour le tuer De la grande porte Ils n'ont pas réussi Donc ils iront De l'autre côté De la maison Avec un escalier Ils monteront Sur la muraille Et descendront A l'intérieur Et ils allons Le tuer Comme je vais vous dire Mais entretien Après le premier échec Ils vont Chez Sédénat Haali Et ils disent Viens avec nous Pour combattre Ce kafir Qui est notre calice Sédénat Haussman Sédénat Haussman Sédénat Haussman Donc Dessus Sédénat Haussman Pour ainsi dire Ils vont Elles-mêmes Et monter Sur la muraille De la maison De Sédénat Haussman Et ils vont Le tuer Tout à l'heure Il y a Beaucoup de détails Mais pour manque De temps Je ne vous donnerai pas Qu'est-ce qu'a fait Sédénat Haussman Pour protéger Sédénat Haussman Il a envoyé Ses deux fils Imam Hassan Imam Hussman Patrouillait le chemin Donc Au lieu d'attaquer De la grande portail Ces gens-là Montent De derrière De la maison Entrent Dedans A l'intérieur Il n'y a Que la femme De Sédénat Haussman Et un seul Domestique Un esclave Il tue L'esclave Et Sédénat Haussman Qui avait Jeûné Ce jour-là Il récitait Le couran Ils l'ont Attaqué Ils l'ont Versé Son sein Et le sein De Sédénat Haussman Est tombé Sur le versé Ils l'ont Il l'ont Tué Ils l'ont Frappé Sa femme Dont les doigts Sont coupés Et Détabari Cet homme Qui a tué Sédénat Haussman Il a donné Un coup de pied Au courant De Sédénat Haussman Donc il est clair Qu'il n'était pas musulman Un musulman Aussi mauvais Méchant qu'il soit Il ne donnera pas Le coup de pied Sédénat Haussman Pour le courant Sûrement Il est un juif Bref Sédénat Haussman Tué Puis Ces gens-là Répandent la nouvelle Haussman Est tué Par les bons musulmans Maintenant Il n'y a Personne de mieux Que toi A Sédénat Haussman Tant à main Nous allons prêter Le serment Deux califat Pour le doigts Sédénat Haussman Il refuse Il dit Ce n'est pas Par vous Que j'obtiendrai Le serment Deux califat Allez-vous-en Il avait cru Par la lettre Prétendue De Sédénat Haussman Venez de l'Egypte Médée Tout de suite Il va accepter Le califat Pour qu'il soit Eux-mêmes protégé C'était le but Légaliser L'assassinat De Sédénat Haussman Et Avoir La protection Deux califes Qui est reconnaissant Envers eux Parce que ce sont eux Qui l'ont nommé calife C'était leur intention Enfantin Si vous voulez Ces gens-là Désus Et désespérés De Sédénat Haussman Vont Chez Sédénat Zoubaïr Ibn Alvan Encore un des plus grands Compagnons des prophètes Le B10 Tends ta main Tu es la meilleure personne Qui existe Nous te choisissons Comme calif Ils les tentent Chastent la maison Ensuite Ils vont Chez Sédénat Talha ibn Abdillah Encore un des plus grands Même histoire Chez un quatrième Qui a fermé La porte de l'intérieur Le serviteur Le serviteur dit Chef n'est pas à la maison Il est parti Bref Personne de ces grands N'accepte Le califat Par la désignation De ces rebelles Dont il y avait Un petit nombre De musulmans Égarés Mais les dirigeants Et les juifs Monafires Hypocrites Ils reviennent Chez Sédénat Après avoir fait La tournée des grands Ils reviennent Chez Sédénat De nouveau Ils refusent D'accepter Le califat Qu'est-ce qu'ils ont fait Une chose La plus efficace Ils font La tournée Des rues D'au-Médine Dise Aux habitants D'au-Médine Notre méchant Calife Est tué Alhamdoulilah Maintenant La meilleure Personne C'est Sédénat Ali Nous avons Demandé Qu'il accepte La prestation De serment Ils refusent Allez-vous Chez lui Et contraignez-le D'accepter Le califat Sinon Nous avons Fait Les massacres Des habitants D'au-Médine Nous allons Tuer Tous les habitants D'au-Médine Evidemment Les pauvres gens Les masses Ils commencent A pleurer Crier Ils vont Chez Sédénat Ali Il dit Oh Ali Ayez pitié De nous Les gens Venus De l'Egypte Vont Nous tuer Tous Sans pitié Ayez pitié De nous Accepte Vraiment Tu es capable De contrôler Ces gens Là Punir Les coupables Etc Sur leur Pleur Sédénat Ali Il dit Ce n'est pas A la main De ces gens Venus de l'Egypte Ni à la main De vous Individus Les gens Du commun De Médine Qu'accepterait Le calife Mais Demain matin Après la Prise Au Fadir Je monterai Sur le Mimbal Et je vous Demanderai Tous les musulmans Il y a La vacance Il n'y a Pas de calife Et l'Empire A besoin D'un calife Choisissez Quelqu'un Donc Par la Consultation Cultive On choisira Un calife Les gens Sont satisfaits Et ils attendent Le matin Après la Prise Au Fadir En effet Sédénat Ali est venu Beaucoup d'autres Ce jour-là Parce qu'ils savaient Ce qui s'était passé Et lorsque Sédénat Ali Demande Aux habitants Choisissez Quelqu'un Pour être Calife Evidemment Les Comploteurs De l'Egypte Ce sont Les premiers A dire C'est toi La meilleure Personne Et les autres Aussi N'ont pas D'objection En effet Sédénat Mériter D'être Calife Un homme Pur Un homme Savant Etc Les personnes Présentes Prêtent Le serment De fidélité De fidélité À Sédénat Ali Et ces gens Venus De l'Egypte Ils savaient Qu'il y a Certaines Personnes S'ils ne prêtent Pas Sédénat De fidélité À Sédénat Sédénat Il y aura Des difficultés Sédénat Zoubar Ibn L'Abbam Sédénat Talha Bini Abdullah Etc Il les porte Sous contraintes Sous les baïonnettes Et après Que les autres Ont prêté Le serment Ils lui disent Prête Le serment Toi aussi Sinon On te tranchera Ta tête Comme rebelle D'un Ali Et calife Et si tu ne prêtes Pas le serment Tu seras Un traître Un rebelle Donc De cette façon Ils ont Contraint Certains Des grands Aussi De prêter Le serment Malgré cela Certains Des grands N'ont pas Prêté Le serment Parmi eux Sédénat Abdullah Ibn Oumal Parmi eux Sédénat Zaid Ibn Saabit Etc Etc Mais Ces gens Là N'étaient Pas Des politiciens Les autres On peut Dire A la rigueur Sédénat Talha S'intéressait A la politique Sédénat Zoubar S'intéressait A la politique Mais Pieux Bon musulman Ils ne sommeillaient Jamais De ces questions Donc On ne les a pas Inquiétés Malgré le fait Qu'ils ont Refusé De prêter Serment A Sibd Nali Dix ans Dans ces deux Troubles Nous ne voulons pas Lorsque tout Reviendra Dans le courant Ordinaire Nous ne sommes pas Contre Sibd Nali Mais aujourd'hui Nous ne voulons pas Prêter serment Plus tard Nous le ferons On ne les a pas Inquiétés On a inquiété Seulement Sibd Nathal Sibd Nathbubar Etc De trois Persons Apparemment Tout est réglé Le peuple Les médinois Attendent Que Le calife Prenne Les mesures Pressées Et pressents Qui s'imposaient C'est à dire Tout le monde A Médine Savait Parfaitement Bien Que si Nathbubar A Sibd On l'a Tuvée Par injustice Seuls Les habitants De l'Égypte Courvaillait Qu'il était Caffir Mais les habitants De Médine Ne le courvaillait Pas Parce que Les Égyptiens Avent Assuré Dans votre ville Tout est bien Sauf Chez nous En Égypte Tout est Caffir Bref On attend De Sibd Nathbubar Le nouveau calife Sibd Nathbubar Non C'est pas La chose Mais c'est La chose Attendue Pourquoi Pour la simple raison De mes lectures Je vous dis Pour la simple raison Que Au moment De pèlerinage Sibd Ousman Malgré Les troubles Qui existaient Dans la ville De Médine A cause De l'Égypte Avaient Donner La permission Aux soldats De la garnison De la garnison De Médine Pour aller A un pèlerinage Également Les femmes Du prophète Nomède Il les a Également Envoyées Comme d'habitude Chez le pèlerinage Donc la ville Les femmes Qui ont été égarées Qui ont été égarées Par les fausses nouvelles Concernant Sibd Ousmane Venu De Médine Et leur dire Que Sibd Ousmane Est devenu De Médine Ils repartiront Chez lui A ce moment là Lorsque L'armée Régulière De Médine Reviendra Duprès L'auvinage Il faudrait La chose Necessaire On attend En Suisse D'autres Complications Sibd Il était considéré Comme un rival Disons De Sibd Ali Et qui avait été Obligé De prêter Le serment Par les Des gens Venus De l'Égypte Il quitte Médine Et va A Basra Sibd Ali Sous Sainte Probablement Il va Là-bas Comploté Contre moi Et chercher Son propre Khalifa Par ses amis Parce qu'il avait Des amis A Basra Demain Je viens Dubaï Rémi Alla Il quitte Médine Il rentre A la Mecque Je viens Aller Sous Sainte Lui aussi Va Probablement Faire Des Intrigues Contre moi Et C'est Interfécie Sibd Ali Décis Puisque Je ne peux Rien Faire A Medine Où il n'y a pas Ceux Qui écoutent Mes commandements Il faut Que j'aille Moi-même Ailleurs Et avec Les garnisons Islamiques De cet endroit Et voilà Je peux Rétablir Mon pouvoir Et mon gouvernement Donc il quitte Médine Il va Vers Bachra Il hâte Même Pour arriver Avant Il a C'est Génard Avec C'est Sibd Talha Avec Beaucoup D'influence Là-bas Donc Il va Capturer Le trésor Public Là-bas Il va Égarder Pour ainsi Dire L'armée La garnison De là-bas dont Fidna Ali se dépêche pour arriver avant lui à Bessera. La mère, ou maintenant Aïcha, elle commence à recevoir de nouvelles lettres. Dix ans, Ali est devenu cafif. On est fait, lui est responsable pour tuer Fidna Haussmann. C'est pourquoi il n'a plus ni parlé d'assassin du pays. Bref, des intrigues et d'une intelligence extraordinaire, il faut reconnaître, sont entourés de chefs historiques de l'islam qui ont séparé les musulmans depuis 14 siècles entre des groupes qui ne veulent pas entendre l'un l'autre et qui ne regardent pas l'intérieur des choses pour quoi se passer. Bref, Fidna Haïcha, Fidna Haïcha, qui est à la Mecque, lorsqu'il est convaincu que vraiment Fidna Ali, en rassou d'Allah, est responsable de l'assassinat de Fidna Haussmann, son proche parent, Fidna Zubayr ibn Alvam, dit « Viens avec moi, nous direons à Basra. » « My l'assassinat de Fidna Hafsa, Fidna Ibn Umad, il a pas assez ça pour quoi passer. Fidna Hafsa aussi voulait aller avec Fidna Haïcha pour combater Fidna Ali qui est devenu cafif. Mais bien on m'a dit, non ma soeur, tu ne vas pas aller, tu vas rentrer, sinon je ne viens pas avec toi. Bref, c'était un Aïcha seul qui va là-bas, et il est accompagné de ses propres parents, et ainsi il y a eu la guerre de Chamon, de Jamalit. Comment également intéressant. L'armée de c'est une Aïcha, habitant de Basra, etc., et ici, Ibn Ali avec ses partisans, y compris Ibn Saba, etc., sont en face. Certains musulmans s'étonnent, pourquoi c'est qu'elle parmi les musulmans ? Notamment, Aïcha, une des plus vieux, Ibn Ali, une des plus vieux. Pourquoi la guerre ? On ne comprend pas. Donc, ils s'intéressent, ils vont chez les deux, ils demandent à Sibina Aïcha, qu'est-ce que tu désires ma mère ? Il dit, Sibina Ali, ou Ali seulement, il est responsable de la suverie de Sibina Aousmane, c'est pourquoi il ne punit pas. Ils vont chez Sibina Ali, il lui demande, il y a Ali, pourquoi cette guerre avec Aïcha ? Il explique sa position, les deux voient qu'il n'y a qu'un malentendu. Donc, ils s'emmêlent, les deux s'entendent, parce que les deux veulent unir les coupables du meurtre de Sibina Aousmane. Sibina Ali aussi le veut, c'est qu'il y a Aïcha aussi le veut. Et malgré cela, il y a malentendu, chaque partie considère que l'autre partie ne l'aurait pas. Donc, par leur intermise, leur pourparler, les deux disciples, leur malentendu, sont d'accord, ont fait la paix. Lorsque la paix est conclue, Ibn Saba considère que je suis perdu. Parce que si Aïcha et Ali font la paix, où serai-je ? Qu'est-ce qu'ils font ? Lorsque la paix est conclue, les deux parties sont tranquilles, dorment bien, tranquillement, parce qu'il n'y a pas la peur de l'attaque nocturne de la part de l'autre partie. J'ai dit à tous ces partisans, les petits membres de la fédère, qui ont dit que la paix est de l'attaque, dans un pays de l'attaque, et tous les membres de la paix. Tout soucis, c'est bon, il y a la paix, 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 Heureusement, il m'a attaqué. Ainsi commence la guerre de Jamaïs, de l'Église d'Amé. Il n'y a pas besoin d'entrer dans les détails parce que vous connaissez le réveil. Après beaucoup de pertes des musulmans des deux côtés, par cette intrigue de Ibn Saba, la guerre a éclaté entre Sighna Ali et Sipina Haïcha. Et en fin de compte, c'est Sighna Ali qui l'emporte et l'armée de Sighna Haïcha est en déroute. Ensuite, lorsque le malentendu est diffusé, Sighna Haïcha assure Ali qu'elle n'avait pas du tout donné l'ordre d'attacher. Pour l'enquête, on a compris que ce sont des personnes étrangères à Sighna Haïcha qui avaient fait l'attaque nocturne. Donc, il y a de nouveau réconciliation entre Sighna Ali et Sighna Haïcha. Sighna Haïcha dit à Sighna Ali, au Ali, « Par malentendu, j'ai fait jusqu'à maintenant ce que j'ai fait. Maintenant, je suis convaincu que tu as raison. Donc, je vais rester avec toi pour recéder et combattre avec toi tes ennemis. » Sighna Haïcha dit, « Non, ma mère, je n'ai pas besoin de toi. rentre à Medhi. » Donc, il envoie avec une garde des femmes pour l'accompagner et il renvoie à Medhi. Ainsi, les accès, les malentendus, Sighna Ali et Sighna Haïcha sont discutés. Nous n'avons plus besoin de nous mêler aujourd'hui parce qu'eux-mêmes n'ont plus de rancune l'un contre l'autre. La chose ne termine pas. La question de Sighna Moavia reste encore à vous expliquer. Dans la perspective que je vous ai dessinée, vous comprendrez que là aussi c'est le même maître, le même cerveau maître qui vit. Les lettres vont de Medhi à Damas, à Sighna Moavia qui est gouverneur de la Syrie et un très proche parent de Sighna Haussmann assassiné. Évidemment, la personne la plus concernée de cette tragédie était la femme de Sighna Haussmann. Sa main est coupée par les rebelles, son mari est assassiné. Elle attend beaucoup plus que les autres qu'on capture les vrais coupables, les punis. Elle attend, elle attend, elle voit que le nouveau charisme n'a rien fait. Les lettres au Medhi vont informer Sighna Moavia que le responsable est Sighna Haussmann. Il est le coupable de l'assassinat de Sighna Haussmann. C'est pourquoi il ne veut pas punir les coupables. Et la femme de Sighna Haussmann envoie même ses doigts coupés à Damas, parce que c'est son proche parent. Et là, Sighna Moavia aussi s'inquiète et de plus en plus, il commence à soupçonner, pour ainsi dire, la bonne foi de Sighna Haussmann. Parce qu'il ne fait rien. Étudiez tout cela en tant que des questions humaines. Si vous étiez présents à ce moment-là, dans cet endroit, comment vous penserez ? Non pas aujourd'hui avec nos idées, puisque telle personne est bonne ou telle personne est mauvaise. Non, placez-vous dans l'ambiance dont je vous parle. Il y a des échanges de correspondances entre Sighna Haussmann et Sighna Moavia. Je l'abrégerai et je vous signalerai un fait intéressant. Il y a eu la correspondance échangée entre Sighna Haussmann et Sighna Moavia. La correspondance échangée entre Sighna Ali et Sighna Moavia concernait naturellement l'assassinant de Sighna Haussmann et également la question de la succession de Khalifa. Nous avons une source qui est considérée digne de confiance à la fois par les Sunnis et par les Chiites. C'est le livre qui s'appelle Nahjul Balagha. C'est un ouvrage qui contient une espèce d'encyclopédie sur Sighna Ali. Ses discours, ses lettres et des autres questions concernant lui. Dans ce livre, il y a le texte des lettres échangées entre Sighna Ali et Sighna Moavia à ce moment-là. Chacun demande à l'autre pourquoi tu as la raison dans ton affirmation que tu dois être élu comme Khalifa. Sighna Moavia, au début, il n'a pas du tout l'intention de s'opposer comme candidat au Khalifa. Qu'est-ce qui s'est passé ? Certains malentendus et certains faits. Sighna Ali, aussitôt élu Amédine comme Khalifa, il change d'administration. Qu'est-ce que ça veut dire ? Entre autres, il dépose Sighna Moavia du gouverneurat de Syrie immédiatement et envoie un de ses amis comme le nouveau gouverneur. Sighna Moavia n'a pas encore prêté serment de Khalifa pour Sighna Ali. Je me demande, est-ce que politiquement, c'était bien de déposer Sighna Moavia dès le premier jour, malgré le fait que ses proches et ses amis avaient conseillé de ne pas le faire ? M. Sighna Ali perdit, il ne peut pas le garder comme gouverneur pour une seule seconde. Malentendu commence. Lorsqu'il y a eu des lettres de part et d'autre, Sighna Ali explique pourquoi il a raison d'être Khalifa. Notez-le, ce sont intéressants. Premièrement, la fonction de prophète était chez les Bani Haachim. Donc le Khalifa aussi doit être chez les Bani Haachim et je suis de Bani Haachim. Premier mérite. Deuxièmement, il dit, j'ai embrassé l'Islam beaucoup avant toi. J'ai participé dans les guerres du prophète contre les maigriens beaucoup plus que toi. Donc j'ai le mérite d'être chevalier plus que toi comme Khalifa. Troisième argument, les personnes qui avaient élu Sighna Abu Bakr, Sighna Omar, Sighna Ousmane, c'est-à-dire les habitants de mes villes, qui sont eux-mêmes qui m'ont chevalier. Et les gens de province n'ont que suivre la direction donnée par la capitale. Ils n'ont pas le cheval, ils n'ont pas le droit de refuser, il faut traiter le serment. Ces arguments, bon, acceptons, mais un fait frappe l'imagination du lecteur immédiatement. La célèbre affirmation que le prophète Sighna Ali avait nommé Sighna Ali comme son successeur, disons, prince héritier à Ghadir Khoum, par la déclaration « Anan Vali » « Man kuntu maulahu, fa'aliyun maulahu, allahumma va'ali, man va'alahu, va'adiman aadahu. » « Anan Vali » « Je suis valide au quelqu'un, Ali est aussi leur valide. » « Seigneur, celui qui est valide au Ali soit son valide, celui qui est ennemi du Ali soit son ennemi. » Ce hadith est également accepté par les sunnites et par les chiites. Et si ce hadith signifiait la désignation de Sighna Ali comme successeur, quel était le moment d'en parler pour Sighna Ali ? Sinon, à ce moment-là, lorsqu'il écrit à Sighna Moabia « J'ai tel, tel, tel mérite pour devenir Khali » et il sautait sur ce point « Le prophète m'a nommé Khali ». Sighna Moabia ne pouvait pas refuser, il aurait immédiatement accepté céder. Il n'en parle pas. Dans cette correspondance, lisez attentivement, il y a tous les arguments sauf cet argument que le prophète m'a nommé à redire qu'on comme scientifique. Bref, il y a eu cette correspondance entre les deux groupes et il y a un petit point à signaler. Sighna Moabia, par la suite, quand il est devenu Khali seul, il n'y a ni Sighna Ali, ni Sighna Hassan, etc. Il a confié à un de ses amis qui nous a rapporté les historiens le signal. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'avait dit « Ô Moabia, si tu deviens chef des musulmans, tu vas doux et indulgences. Depuis cette date-là, je désirais devenir le chef local. » Prédiction du prophète, il le signale. Il y a eu dans ces deux mêlés parmi les musulmans, d'abord la guerre entre notre mère Aïcha et Sighna Ali, ensuite Sighna Moabia et Sighna Ali. Dans cette dernière affaire, en 15, comme vous le savez, il y a eu d'abord une guerre et en fin de compte, l'armée de Sighna Ali allait l'emporter et l'armée de Sighna Moabia était presque mise en déroute. À ce moment-là, dans la célèbre histoire, Sighna Moabia donne l'ordre à ses soldats de soulever les copies du Qur'an et inviter l'adresseur, « Soumettons-nous deux au même Qur'an que vous acceptez comme parole de Dieu. » De cette façon, ils ont arrêté la guerre au dernier moment. Et il y a une treize. Et cette treize, malheureusement, n'a pas donné le résultat escompté. On voulait soumettre la querelle à l'arbitrage du Qur'an. Et on est convenu que chaque parti nomme un arbitre et un représentant. Du côté de Sighna Ali, c'est Sighna Boumoussal Achari. Et du côté de Sighna Moabia, Sighna Amri bin Milash. Les deux ont le pouvoir d'écouter les deux partis, discuter entre eux, consulter les autres grands musulmans et donner un arbitrage qui, entre Sighna Ali et Moabia, a le droit d'être élu localiste. Aujourd'hui, moi je dirais, ça ne pouvait pas aller. Parce que le Qur'an ne parle ni de Sighna Ali ni de Sighna Moabia. Le Qur'an donne une règle générale que le pieux doit être le chef. Et Sighna Moabia n'est pas un débauche, un mauvais homme. Lui aussi un bon musulman qui jeûne, qui prie, qui pratique toute l'islam comme Sighna Ali. Bref, l'arbitrage, qui malheureusement n'a pas laissé beaucoup de traces dans l'histoire. C'est-à-dire, les historiens parlent de dans quelle colline ce qui est passé pendant plus d'un an. Les deux arbitres, Sighna Amribnila et Sighna Boumoussal Achary, ils se sont rencontrés, ont continué les discussions pendant presque un an et demi. Et tous les détails donnés dans les histoires sont dans quelques liens. Donc nous n'avons pas la possibilité de savoir tout. En tout cas, dans mes lectures, ce que j'ai compris, je vous raconte. Évidemment, je n'ai pas le temps pour vous donner tous les détails que je connais avec les sources. Mais je suis prête à vous donner toutes les références nécessaires au besoin. D'abord, les deux se rencontrent à Doumatul Jandet, un endroit entre la Syrie et l'Irak. Syrie, c'est-à-dire, 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 une petitearinge, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. C'est-à-dire, là, ils discutent d'abord. Qu'est ce qu'ils ont fait? Les doublats ne parlent pas, mais apparemment, les deux ont décidé, Il faut consulter les autres grands musulmans aussi, qui sont impartiales, qui sont soucieux du bien de l'islam, et avec consultation, on peut décider sur cette querelle solitude. À ce moment-là, il n'y avait pas les avions. Pour quelqu'un venir de Médine, disons à Douma Touljendel, ça prenait un mois. Un mois pour envoyer le message, un mois pour qu'il vienne. Entre temps, tout est bloqué. Bref, après quelques temps à Douma Touljendel, les deux arbitres donnent rendez-vous à Azzurro, un endroit en Palestine. Il y a une rencontre de nouveau. Certains historiens nous ont dit qu'ils ont fait venir saïdina Ibn Omar, puis une deuxième, saïdina Zubair Ibn Avraham, puis un Toghazim, Talha, etc. Parmi les grands de cette époque-là, ils les ont invité, ils ont discuté. Et ils ont demandé l'avis de ces gens-là pour trancher cette... Il dit que Ibn Avraham est mort. Oui, c'est exact. Dans la bataille, d'après la bataille de Jamal, c'est exact. Mais ils ont invité à Azzurro et quelques autres personnes. Merci beaucoup. Ensuite, il y a un détail mentionné dans les historiens, par les historiens, qui dit que les deux parties, c'est-à-dire c'est-à-dire Abou Moussa Al-Achari et c'est-à-dire Amr Ibn Al-As, les deux décident de choisir un nouveau Qalif, ni Mu'aviyah, ni Ali, c'est-à-dire Amr Ibn Avraham. C'est Ibn Omad. En revient, il demande la vie. Est-ce que tu es prêt à devenir Qalif ? Il pose une condition qui n'était pas réalisable pour moi. Il dit, si la totalité des musulmans m'acceptait, je deviendrai. s'il y a un seul au présent, je n'accepterai pas. C'était difficile. Probablement il y a eu d'autres raisons, mais l'historien ne les mentionne pas. Ensuite, Amr Ibn Al-As propose l'honneur d'un être, d'un auteur musulman des plus pieux, c'est son propre fils. Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As, un homme extrêmement pieux que le prophète aimait beaucoup. Mais si l'honneur abou-moussa la chari di, c'est toi qui la tère ne. Puis ton insistence, il est venu à toi, il se mêlède de seger. Maintenant, il n'est pas bien qu'on auchivadi sont quelqu'un, qui est partisans dans seger. Il n'est pas resté neutre comme si l'honneur abou-l'ahiroui ou n'a. Bref, il y a certains petits détails qui sont restés et l'immense majorité des choses que nous voudrions savoir concernant ce qui s'est passé entre les deux arbitres, il nous manque. En tout cas, je viens à la fin, je termine par cela, les deux arbitres invitent les deux parties de venir entendre la déclaration, disons l'arbitrage. À ce moment-là, vous connaissez tous ce qui s'est passé, on dit, d'abord, Fignan Boumoussa Al-Achari monte et déclare que je dépose à la fois Fignan Moabia et Fignan Ali. Et je laisse aux musulmans de choisir la personne qu'ils délirent. Ensuite, l'auteur-arbitre, Fignan Amri ibn al-Achari, il monte sur le mimbre, disons, et déclare, « Mon collègue, il a le droit de décider concernant son patron tout ce qu'il désire. S'il dépose, il n'a rien dit, d'accord, je n'ai aucune objection, mais il n'a pas le droit de parler de mon client, je ne le dépose pas, je le maintiens. » Laissons la querelle. Est-ce que Fignan Abri ibn al-Achari a trahi, il avait d'abord accepté, ensuite il l'a trahi, laissons le deux côtés. Juridiquement, si l'arbitrage était unanime, les deux parties seraient obligées de l'accepter. Et si l'arbitrage n'est pas unanime, cela n'oblige personne. Le résultat est que cette déposition de Fignan Ali ou non-déposition, etc. ne satisfait pas juridiquement l'observateur, non plus Fignan Ali. Ni Fignan Ali a accepté, ni ses partisans, et la guerre commence presque de nouveau. Je dis presque, parce que les deux préparés pour déclencher la guerre de nouveau, Fignan Ali et Fignan Maria. Et nos historiens, comme l'auteur de Mourid al-Jahab, Masoudi, etc., plusieurs auteurs, nous disent, après beaucoup de laïviens, après beaucoup d'échange de correspondance, les deux parties, c'est-à-dire Fignan Ali et Fignan Maria, les deux ont conclu une fête pour diviser l'Empire musulman. Les régions, les provinces dans la main de Fignan Ali resteront dans sa main comme un état indépendant. Les provinces dans la main de Fignan Maria resteront dans sa main. Il sera également un pays indépendant. Ni l'un ni l'autre n'attaquera l'autre partie. C'était la situation où un groupe de gélés, je dirais, ils se réunissent à l'Amec et disent, « La source des malheurs des musulmans sont trois personnes. » « C'est Fignan Ali, c'est Fignan Maria, c'est Fignan Maria, c'est Fignan Maria, il faut les tuer. » Ainsi, ils partent, on dirige le travail, « Tu vois que tu vois Ali, tu vois que tu vois Moabia, etc. » Ils partent. Ils parviennent à accomplir l'assassinat de Fignan Ali. Ils ne font que blesser grièrement Fignan Maria. Et Fignan Amr ibn l'Aash, qui est gouverneur de l'Égypte, il échappe par hasard. Ce jour-là, il était souffrant, il n'est pas venu pour la prière de Fajr, quelqu'un d'autre, il l'a remplacé et l'assassinat l'a pris pour Amr ibn l'Aash, il l'a tué. Ainsi, termine cette histoire qui vous montrera pourquoi il y a eu la guerre entre deux compagnons du professeur, si je n'en ai lié, si je n'en ai lié. Ma réponse à la fin, et je soumets à votre approbation ou réjection comme vous voulez, c'est quoi ? Il y a eu un malentendu, il y a eu des personnes qui ont déclenché cette guerre sous les malentendus, qui ont déclenché cette guerre sous les malentendus, cette guerre télé-gidée pour ainsi dire, comme nous appelons aujourd'hui, ni Signan Ali, ni Signan Malentendu.